Vous êtes avec SBS French. Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Les peuples Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passé et présent. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit torès auxquels nous diffusons. Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue au programme de ce mardi 2 janvier. Bonne année à toutes et à tous. Avec vous Jean-Noël Ducasse et au cours de cette émission, le journal Les Sports. Et on reviendra sur un film marquant de la politique australienne de l'an dernier. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Une cargaison vitale de vaccins est arrivée dans la bande de Gaza. Et les travailleurs humanitaires œuvrent désormais frénétiquement pour protéger les 60 000 nouveaux-nés estimés dans cette région déchirés par la guerre et exposés aux risques de maladies telles que la polluée et la rougeole. L'Organisation mondiale de la santé a également renouvelé ses appels à la communauté internationale pour qu'elles prennent des mesures urgentes pour atténuer les risques de maladies auxquelles sont confrontés les 2,3 millions de Gazaouis qui connaissent une catastrophe humanitaire alors que les bombardements israéliens se poursuivent. Gemma Connell, du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, a déclaré à Al Jazeera que malgré ces risques, les organisations humanitaires tentent d'atteindre des territoires dangereux afin de fournir des vaccins. Israël a retiré ses chars de certains quartiers de la ville de Gaza, disent les habitants, alors qu'Israël annonce son intention de changer de tactique et de réduire le nombre de ses soldats pour permettre aux réservistes de retourner à la vie civile et de soutenir l'économie israélienne ravagée par la guerre. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a utilisé son message du Nouvel An pour appeler à la fin des énormes souffrances dans le monde. En Ukraine, le président Zelensky a dans son message de Nouvel An, je cite, promis de ravager les forces russes en 2024. Et les forces russes ont intensifié leur frappe hier contre l'Ukraine. Reportage Stéphane Siohan pour RFI. La ville de Kharkiv a été une nouvelle fois touchée durant la nuit du réveillon, quelques heures après qu'un missile a détruit le principal hôtel central de la seconde ville ukrainienne. Au moins une personne a été tuée dans la nuit à Odessa, tandis que l'armée de l'air ukrainienne ressent ce lundi un nombre record de drones suicides Shahed, en l'occurrence 90, envoyés par les Russes dans le ciel ukrainien. L'autre ville qui a été particulièrement touchée, c'est Lviv, la grande ville de l'Ouest, où la mémoire du nationalisme ukrainien est particulièrement conservée. Or, le 1er janvier en Ukraine n'est pas que le Nouvel An, mais aussi la date anniversaire de Stéphane Bandera, le leader de l'UPA, l'armée insurrectionnelle ukrainienne, dans les années 1940. Ce lundi, des drones Shahed ont frappé l'université où Bandera a étudié, mais aussi le musée dédié à Roman Shukhevich, le numéro 2 de l'UPA, également une figure majeure du nationalisme radical ukrainien de l'époque. L'image de l'UPA est lourdement chargée en raison de sa courte collaboration avec l'Allemagne nazie et surtout des massacres qu'elle a commis contre les populations polonaises de Galicie. Mais le maire de Lviv, Andrei Sadovi, une personnalité centriste, a dénoncé le cynisme d'un crime contre la mémoire nationale. Le président français Emmanuel Macron s'est adressé avec un message d'unité pour la nation française et les rendez-vous qui rassemblent comme les JO et les JO paralympiques, l'anniversaire du débarquement de 1944 et la réouverture de Notre-Dame. On écoute un extrait de l'allocution présidentielle. Vous aurez au mois de juin prochain à vous prononcer sur la poursuite de ce réarmement de notre souveraineté européenne face au péril. Arrêter la Russie et soutenir les Ukrainiens ou céder aux puissances autoritaires en Ukraine. Continuer l'Europe ou la bloquer. Poursuivre la transition écologique et productive ou revenir en arrière. Affirmer la force des démocraties libérales ou céder aux mensonges qui sèment le chaos. 2024 sera enfin l'année de nos fiertés françaises. Fierté pour ces milliers de compagnons, d'artisans, d'entrepreneurs qui ont pris part au magnifique chantier pour rebâtir Notre-Dame de Paris, dont la flèche s'élance à nouveau vers le ciel et coiffe une cathédrale qui rouvrira le 8 décembre prochain. L'élection présidentielle en République démocratique du Congo avec la victoire de Félix Shisekeli pour un deuxième mandat avec 73,34% des suffrages. Reportage Passions Ligaudi pour RFI. La cérémonie était solennelle. En présence des invités, parmi lesquels figuraient certains candidats, des diplomates, des observateurs électoraux et des représentants des médias, Denis Kadima, président de la CENI, a reconnu certaines difficultés liées à ce processus électoral. Certains candidats ont fait montre d'un incivisme scandaleux en recourant à des actes de vandalisme, d'intimidation, de corruption et de violence à l'endroit de certains de nos agents électoraux en vue de bourrer les urnes et de gagner. D'après lui, les principaux responsables de ces méfaits sont à identifier parmi les candidats à la députation. Plutôt qu'à la présidentielle, il assure qu'il prendra des mesures disciplinaires. Ainsi, nos experts ont pu déceler des anomalies qui vont faciliter le travail de la commission instituée par l'Assemblée plénière de la CENI. Et celle-ci va prendre les sanctions qui s'imposent à l'encontre de ces candidats fraudeurs. Ces problèmes, a-t-il soutenu, n'est pas de nature à altérer les résultats finales. Lequel résultat consacre la victoire, a-t-il dit, du candidat du parti UDPS ? Tshisekevi Chilombo Félix Antoine, avec 13 215 366... La CENI a précisé que le dépôt des recours est ouvert du 2 au 5 janvier 2024, tandis que le traitement de ces dossiers par la Cour constitutionnelle se déroulera du 3 au 11 janvier. Passion Ligodi, Kinshasa, RFI. En Australie, de fortes pluies dans le sud-est du Queensland et le nord de la Nouvelle-Galle du Sud pourraient provoquer des crues soudaines potentiellement mortelles. C'est ce que prévoit le bureau de la météo après un déluge avec plus de 300 mm tombant sur certaines parties de la Gold Coast. La police a exhorté les gens à rester en dehors des routes dans la mesure du possible et à ne pas faire de bateaux. Le maire de Gold Coast, Tom Tate, a déclaré que les chutes intenses pourraient se poursuivre. Et le coordinateur de Queensland Disaster avait ces mots de précaution. Overnight, we've seen a number of rescues, we've seen a number of evacuations from campsites. What we are seeing are creeks and catchments rising and falling quickly. Just because it's not raining outside, it does not mean that those catchments won't rise quickly. We've got a lot of water upstream, we've got dam spilling that are impacting those catchments. So we are seeing them rise. And we're already doing work around the Logan and Albert River for the low-lying communities in those areas. Un feu de brousse incontrôlable et imprévisible menace des vies et des habitations à proximité des villes d'Australie occidentale, des villes de pêcheurs. Un avertissement d'urgence a été émis pour les parties sud de Lehman et les parties nord de Greenhead, dans le comté de Koura, dans le Midwest de l'État. Les services d'incendie et d'urgence ont émis une alerte indiquant, je cite, « Vous êtes en danger, devez agir immédiatement pour survivre. Il existe une menace pour des vies et des habitations. » Le feu se propage rapidement vers le nord-est alors que les pompiers arrivent sur les lieux. La fin de l'exploitation forestière commerciale non durable en Australie occidentale pourrait sauver près de 20 000 km² de forêts, selon le gouvernement de l'État. L'abattage des forêts indigènes de bois Kari, Jara et Wandu dans le sud-ouest de l'État et leurs ventes sont interdites depuis hier lundi. Dans le cadre du nouveau plan de gestion forestière 2024-2033, les bois indigènes ne peuvent être abattus que pour une éclaircie écologique, afin d'améliorer la santé des forêts et leur résilience face à la chesseresse et au feu de brousse. Le gouvernement a investi 350 millions de dollars dans les plantations de pain résigneux de l'État de W.A. pour apprévisionner en bois l'industrie de la construction. Et puis la reine Margret II du Danemark abdiquera le 14 janvier prochain après 52 ans sur le trône et sera remplacée par son fils aîné, le prince héritier Frédéric. Mary Donaldson, née en Tasmanie, deviendra reine du Danemark. Voilà, fin du journal de ce 2 janvier 2024. Musique 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 ... Sous-titrage Société Radio-Canada La finale aura lieu au Ken Rosewall Arena de Sydney dimanche prochain 7 janvier. Avant-hier, la Serbie a terminé l'année avec une victoire contre la Chine grâce à Novak Djokovic qu'on écoute. Pour le premier minute de l'année, je pense qu'on va avoir une bonne saison et une bonne année. On passe au foot. En Angleterre, il y avait des matchs ces derniers jours, la 20ème journée. Hier soir, Liverpool s'est imposé contre Newcastle, 4 buts à 2. Et puis, il y a eu la défaite de Arsenal par Fulham dimanche 2 à 1. Et puis, Tottenham a battu Bournemouth 3 à 1. Les Spurs, 5ème de Première Ligue, ne sont plus qu'à 1 point de la 4ème place occupée par Arsenal. L'autre club du nord de Londres en plein doute. Deuxième défaite d'affilée des Gunners battue 2-1 à Fulham. Samedi, Aston Villa a gagné contre Burnley. 3 buts à 2. Manchester City a gagné également. Babacar Diara, RFI. Les Mancunniens ont dominé 2-0 la lanterne rouge chez Phil United. Grâce à Rodri et Julien Alvarez, Pep Guardiola a apprécié la prestation de ces joueurs qui ont su ne pas se faire piéger. C'est toujours difficile de battre ce genre d'équipe. On a vécu la même situation contre Crystal Palace, mais le résultat est différent cette fois. On a appris de nos erreurs. Je suis content car on n'a pas encaissé de but. C'était un mois difficile pour nous avec ce déplacement en Arabie Saoudite pour le Mondial des clubs. Gagner le tournoi nous a fait du bien. Je suis content de notre place en championnat. On n'est pas en tête, mais dans la course pour le titre. On a glané deux trophées depuis août grâce à ce magnifique groupe. Maintenant, on va prendre quelques jours de repos et revenir plus fort. Manchester United battu par Nottingham Forest. On écoute la réaction de Eric Ten Hag, le coach de Manchester United. Hugo Lloris, le français, le gardien de Tottenham, quitte les Spurs à l'âge de 37 ans. Il a signé avec la Los Angeles Football Club pour un an. Les précisions de Sofiane Amazian pour RFI. Hugo Lloris se souviendra longtemps de sa dernière apparition sous le maillot des Spurs de Tottenham. Une défaite humiliante contre Newcastle, 6 buts à 1 en avril dernier. Et une blessure qui l'éloigne des terrains jusqu'à la fin de la saison. Depuis, le champion du monde français a disparu des radars radiés presque par le nouvel entraîneur des londoniens, l'Australien Ange Postecoglou. Une fin bien triste pour un portier de légende. Car l'histoire avait tout pour être idéale lorsque le jeune Hugo Lloris débarque à Tottenham en 2012. La jeune pousse doit patienter un peu avant de devenir un titulaire inamovible. Puis capitaine emblématique pendant 8 ans, 444 matchs joués. Mais pas de trophée, seule ombre au tableau d'une carrière bien remplie. Couronnée par un titre de champion du monde avec la France en 2018. L'ancien gardien de Nice a dû se contenter d'une finale de Ligue des Champions perdue contre Liverpool. En 2019, la seule de l'histoire des Spurs. C'est donc sur une note amère que s'achève l'aventure londonienne du Golioris, record man de sélection en équipe de France avec 145 apparitions. Le gardien serait délébré par les fans dimanche avant de s'envoler vers Los Angeles. On passe à la Cannes de 2024 avec la Côte d'Ivoire qui organise ce tournoi à partir du 13 janvier prochain. On passe directement à la liste des 27 joueurs connus pour la Côte d'Ivoire avec Victor Missistrano pour RFI. L'ancien prix Marc-Vivien Faux et Seco Fofana est bien là. Tout comme l'avant-centre Sébastien Allaire qui s'est pourtant blessé lors de son dernier match de championnat avec Dortmund. Le fait marquant, c'est la non-présence d'un autre attaquant, le joueur de Galatasaray, Wilfried Zaha. Et puis c'est une grosse surprise du côté du Cameroun cette fois. Rigoberts Song a décidé de se passer d'Eric-Maxime Choupo-Moting, le buteur star du Bayern de Munich. Et maintenant, ce focus sur l'Algérie. Victor Missistrano, RFI. Le sélectionneur des Fenech a justifié ses choix au sujet de sa liste des 26 joueurs qui seront du voyage en Côte d'Ivoire. Parmi eux, les cadres de cette équipe algérienne, Riyad Mahrez ou encore Islam Slimani en attaque. Mais aussi les binationaux, Oussama Ouar et Amin Gouiri qui joueront leur toute première canne. Mais globalement, Jamel Belmadi a décidé de s'inscrire dans la continuité. Dans cette liste, il y a effectivement des joueurs qui ont pu déjà participer à au moins deux cannes avec moi. Et effectivement, on ne change pas d'effectifs comme ça à 100% en fonction des différentes cannes qui arrivent tous les deux ans. Et il y a aussi une partie de joueurs qui vont découvrir cette compétition âpre, difficile. Ils vont apprendre à connaître et vont devoir apprendre rapidement. Parce qu'on part avec certains objectifs et certaines ambitions. On est tout simplement dans la continuité. Je ne suis pas dans les grandes surprises. Moi, je ne suis plus dans une forme de travail qui a été opérée déjà depuis un certain moment. Les explications du sélectionneur Jamel Belmadi recueilli par Safir Jalal. L'Algérie entrera en lice à la canne le 15 janvier face à l'Angola avant d'affronter le Burkina Faso puis la Mauritanie. La liste du Maroc est connue également, comme nous l'explique Victor Messistrano pour RFI. Maroc, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde. Après avoir brillé sur la scène internationale, les lions de l'Atlas doivent confirmer sur le plan continental. La sélection court après un titre à la canne depuis 1976. Pas de surprise dans la liste. Walid Regragui va s'appuyer sur une bonne partie des joueurs qui ont épaté le monde au Qatar. Écoutez les explications du sélectionneur qui s'est exprimé en français et en arabe en conférence de presse. C'est un groupe équilibré, Chauvetour ? C'est un groupe équilibré avec des joueurs d'expérience et des jeunes. Certains étaient déjà avec nous pour la Coupe du Monde, d'autres non. Mais ça va dans l'évolution de l'équipe nationale. Je pense au présent et au futur. Je pense à ce que je vais laisser à mon pays. Cette équipe va continuer à vivre après moi. Et je tiens à ce qu'on soit prêts à affronter les compétitions après la canne. Et même sans parler de compétition, à l'instant présent, ces jeunes méritent d'être là. Ils ont joué une Coupe du Monde U23 à domicile. Ils sont titulaires dans leur club. Ils jouent des saisons entières. Dans l'ensemble, je pense qu'on a un bon équilibre entre le présent et l'avenir. Ces jeunes vont pouvoir grandir avec le groupe de la Coupe du Monde pour qu'ils puissent prendre le relais plus tard. Comme on l'avait fait avec des joueurs comme Hakimi, Nassiri, Masraoui et le relais avec Hervé Renard et Vaid Alilodjik. On est dans l'évolution constante et c'est un plan structurel qu'on a pensé avec la Fédération. C'est un plan structurel qu'il y a à la Fédération. Propos recueillis par Victor Moria. Je vous rappelle les adversaires dans le groupe du Maroc à la Cannes, la Tanzanie, la RDC et la Zambia. Et on passe à la sélection camerounaise en compagnie de Sylvie Berruet pour RFI. Le buteur star du Bayern, Eric Maxime Choupomoting, n'a pas été retenu. Tandis que le meilleur joueur camerounais du moment, Brian Bemo, s'est blessé. Il est forfait deux absences sur lesquelles revient Rigobertsong, le sélectionneur camerounais. Nous savons que dans le jeu et tout ce que le peuple camerounais attend, nous devons aller le plus loin possible, tout simplement. Choupomoting, c'est une très bonne joueur. En même temps, je pense que c'est un joueur important, mais il faut faire un choix. Pour le moment, je partirai avec ce que j'ai choisi. Brian, c'est un joueur, ces derniers temps, qui a démontré qu'il était important. Mais j'ai dit aujourd'hui, quand vous voyez les 27 joueurs qui ont été appelés, on trouvera la formule pour le remplacer. C'est dommage. Il a beaucoup apporté. Il a toujours envie de rester dans la continuité. Rigobertsong au micro de Joël Ouadème. Les Camerounais vont se préparer en Arabie Saoudite. Ils affronteront en match amical à Zambie avant d'entrer dans le vif du sujet. Et ce sera à Yamoussoukro le 15 janvier. Et ce focus sur la République démocratique du Congo avec toujours Sylvie Berruet pour RFI. Alors tous les cadres sont là. Bakambou, Kakuta, Meshak Eliaï, bien sûr, Chancel Bamba, le défenseur de l'Olympique de Marseille. 24 noms cochés par Sébastien De Sabre. Il avait le droit de monter jusqu'à 27. Les cadres sont là, on l'a dit, mais quelques jeunes aussi. Et les supporters sont plutôt confiants. Olga Massangou. Alors qu'il pouvait aller jusqu'à 27 joueurs, Sébastien De Sabre a choisi de ne faire appel qu'à 24 pour disputer la prochaine canne. Sans grande surprise, le sélectionneur des Léopards a rénouvelé sa confiance à la plupart des cadres qui étaient de la campagne des éliminatoires, comme le capitaine Chancel Mbimba ou Cédric Bakambou, qui sera à sa troisième canne. L'expérience de l'attaquant de Galatasaray en sera l'un des atouts majeurs du compartiment offensif de la RDSC, c'est l'ONGD. La force de cette équipe congolaise, c'est ces joueurs offensifs, les attaquants. Donc je pense qu'au fur et à mesure, cette formation congolaise arrive à jouer ensemble et se crée une cohésion. On note tout de même quelques absents, tels que l'ancien attaquant de Mazembe, Jackson Muleka, Vital Timba, Aldo Kalolu ou encore William Balikwisha. Ça sera aussi un rendez-vous manqué pour certains anciens cadres tombés en disgrâce, comme Nesquins, Skibano, Chadrak, Akolo, Ben Malango ou encore Merveille Bopé. Qu'à cela ne tienne, Sylvie pense que la RDC reste outsider à cette canne. Ça va être une belle canne si la RDC respecte non seulement ses adversaires, mais également est fidèle à ce caractère imprévisible, un peu à son statut d'outsider. La dernière chance, c'est possible, puisque Dessabre peut jusqu'au 3 janvier 2024 ajouter trois joueurs sur sa liste, seulement les joueurs qui étaient dans la liste des 45 présélectionnés. Et l'entrée en piste de la RDC dans cette canne à Saint-Pédro en Côte d'Ivoire, ce sera le 17 janvier face à la Zambie. Et maintenant, je vous propose la rétro de l'actualité sportive. On revient sur les meilleurs moments de 2023. Et ce focus sur le tennis et sur la tunisienne, on se jabeur. Eric Mamrut, RFI. Je pense que c'est le plus pire de ma carrière. 15 juillet 2023, jour de larmes et de détresse pour Hans Jaber. La défaite la plus douloureuse de ma carrière, lance la tunisienne entre deux sanglots au moment de recevoir son plateau de finaliste de Wimbledon. Forte d'un parcours royal avec trois top 10 épinglés sur son passage, forte de l'expérience de ses deux finales de grand chelème jouées en 2022, Hans Jaber était pourtant la grande favorite ce jour-là face à la tchèque Marqueta Vondrusova, novice à ce niveau. Mais une nouvelle fois, l'enjeu l'a trahi. Désireuse d'offrir à l'Afrique le tout premier trophée majeur de son histoire côté féminin, Hans Jaber a raté son match, se faisant balayer en 2-7. Une triste défaite qu'elle traînera comme un boulet jusqu'à la fin de la saison. Avec certes un cinquième titre en carrière décroché au modeste tournoi de Ningbo, mais surtout une élimination dès les huitièmes de finale de l'US Open et un Masters de Cancun raté et conclu là aussi par des larmes. La Tunisienne, cette fois très marquée par la situation dans la bande de Gaza. Opérée du genou en février, Hans Jaber aura vécu une saison irrégulière avec tout de même d'autres hauts, comme son sacre à Charleston en avril et un premier quart de finale atteint Roland-Garros. En un an, elle a rétrogradé de la deuxième à la sixième place mondiale, mais n'est pas prête à renoncer à son rêve de conquérir un jour un tournoi du Grand Chelaine. Et voilà pour le journal des sports de ce mardi. Il est 13h27 sur les ondes de Radio SBS. Vous écoutez le live du mardi 2 janvier 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes mardi, c'est l'heure de la rubrique politique et on revient sur les moments marquants de l'année dernière avec ce rapport intergénérationnel. Pour les 40 ans à venir, les prévisions pour le futur de l'Australie sont mornes. La publication du sixième rapport intergénérationnel a fait des vagues. Le document est un moyen d'évaluer la manière dont les politiques du gouvernement fonctionneront au cours des quatre prochaines décennies. Les impacts du changement climatique y ont bien sûr été mis en avant, ceux-là juste avant un été où on craint déjà les bushfires. A l'avenir, les inondations, les feux et autres drames météorologiques extrêmes devraient augmenter. Ainsi, l'activité économique locale devra faire face à de grosses perturbations. Il est temps de changer les choses, on ne peut plus être complaisant. On écoute Jim Chalmers, le trésorier australien. Selon le rapport, une hausse de plus de 2 degrés de la température terrestre aurait pour conséquence une perte de 423 milliards de dollars pour l'île-continent. En effet, les travailleurs devraient souvent s'arrêter de travailler pendant les heures de grande chaleur. Le gouvernement a révisé à la baisse ses projections de productivité à long terme. La moyenne de croissance de la productivité sur 20 ans est de 1,2%. Néanmoins, l'économiste Cheryl Murphy observe que les mesures pour améliorer le climat pourraient aussi créer de nouvelles opportunités. Le rapport a aussi énoncé que la population, seraient beaucoup plus vieilles et donc plus dépendantes des soins pour personnes âgées. Le nombre de personnes de plus de 65 ans va plus que doubler d'ici 2063. Avec en plus un taux de natalité en baisse, les recettes issues des impôts sur les revenus vont se réduire et les pressions sur les prestations pour les personnes âgées et sur la santé vont s'accroître. On écoute l'économiste au sein du Economic Development of Australia, Melissa Wilson. Pour l'heure, le trésorier côté opposition, Angus Taylor, rappelle qu'il faudrait se focaliser sur le présent, non pas dans ce qui va arriver dans 40 ans. La vérité, c'est que l'Australiens, maintenant, sont pas focussés sur 40 ans d'aujourd'hui. Ils sont focussés sur les prochaines 40 jours, ou même les prochaines 40 heures. C'est un temps où nous avons une crise de la vie. Et maintenant, il nous donne un reporte intergenerational qui a des déficits, de l'autre que je peux voir, mais pas une solution à l'écoute. Un futur pour l'Australie avec plus de taxes, plus de dépenses, une plus grande Australie, mais pas de solutions aux challenges que nous face. Même s'il est urgent de trouver une solution dès aujourd'hui, cela n'empêche pas de préparer le futur et de trouver des idées pour améliorer la qualité de vie des Australiens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On revient sur les meilleurs moments de l'an dernier Et bien, dans les murs de la NGV, on est avec un des artistes les plus importants de sa génération pour la France, c'est Jean-Julien. C'est une belle introduction, quoi. C'est une très belle introduction. Merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est flatteur. Donc, Jean-Julien, vous êtes en Australie pour l'ouverture de la Triennale. Vous avez fait quelque chose de spécifique pour les enfants. C'est le NGV Kids. Parlez-nous-en. C'est vrai que c'est un peu curieux pour moi. C'est la première fois que je fais une installation spécifiquement pour les enfants, alors que d'habitude, c'est plus adulte. Le NGV, ils ont une galerie pour les enfants où tous les ans, ils font une installation pour ce public. Et ils ont aussi le programme Learn qui s'étend à tout le musée. Et la mission, entre guillemets, c'était de créer une expérience immersive où il y avait quelques activités, mais ça restait une plateforme d'expression libre. Donc, ce qui était super. Si on parle de votre art, c'est de l'animation, c'est du dessin. Comment vous cataloguez ? C'est un peu compliqué de se cataloguer même soi-même. Déjà, de cataloguer les autres, c'est compliqué. Alors, cataloguer soi-même, c'est encore pire. Mais comment on pourrait définir votre art ? Mon travail en général, ça part du dessin, quoi qu'il en soit. Et après, ça s'étend à la peinture, la photo, l'installation, la sculpture, le design, l'animation. C'est assez varié, mais c'est toujours avec des éléments graphiques assez cohérents, à savoir une ligne noire au pinceau et des couleurs assez brutes. Alors, si on voit vos dessins, on vous connaît. On va en parler dans quelques instants. Il y a un dessin très célèbre autour de Charlie Hebdo. Mais ça, on va en parler dans quelques instants. Aujourd'hui, il y a aussi la notion de nature d'écologie. Oui. Pour les jeunes, pour les tout-petits, c'est quelque chose qui vous touche ? Est-ce que c'était important de parler de ça ? Oui, complètement. J'essaye toujours dans mon travail, pour adulte ou pour enfant, d'avoir deux niveaux de lecture. Le premier qui est assez eye-catching, on va dire. Et le deuxième, une fois qu'on a eu l'attention du spectateur, d'essayer de parler d'autre chose. Et j'ai deux petits gars, moi-même, de 4 et 7 ans. Et c'est vrai qu'on regarde tous la planète et ses évolutions. On entend toujours parler de l'écologie beaucoup, plutôt de manière anxiogénique. Ce qui est normal, d'ailleurs, vu la gravité. Mais je me disais que pour les enfants, ce n'était pas forcément la meilleure méthode à approcher. Et que les enfants sont aussi intelligents que nous. Et quand on arrive à créer le contexte propice au dialogue, ils sont capables de tout comprendre. Et donc, c'est un peu l'idée d'avoir quelque chose de très immersif. De leur faire découvrir la beauté du monde aquatique et qui est un peu extraterrestre quand on y pense. Il y a une multitude de créatures complètement folles. Et une fois, du coup, qu'on les faisait se rendre compte à quel point ce monde était merveilleux. Ça donne beaucoup plus envie de le protéger, évidemment. Et donc, il y a une activité, notamment, où ils sont encouragés de prendre un saut. De chercher des déchets qu'on a mis à droite à gauche. Ces déchets en carton. Et de les collecter. Et ensuite, d'aller les mettre dans des poubelles. Voilà, donc un peu un call to action de faire ça. Ça s'appelle rififi. Fifi, c'est à la fois un mot très marrant à dire quand on est jeune. C'est aussi un mot ancien. Il y a eu des films avec des mots rififi. Pourquoi ce nom-là ? Pourquoi ce mot-là ? Parce qu'en règle générale, quand je donne des titres à mes travaux, j'essaie d'avoir... J'aime bien les jeux de mots. J'aime bien tout ce qu'elle dit, qu'en général, dans l'image ou dans le texte. Et là, l'idée, c'était d'avoir quelque chose qui sonne un peu marrant. En français, mais internationalement. Qui soit, je pense, assez facile à dire pour tout le monde. Qui veuille dire ce côté dans l'espace. Ce n'est pas un espace muséal où on regarde calmement les oeuvres. C'est un endroit où il y a cette notion d'immersion. On court, on saute, etc. Donc, on fait du rififi, entre guillemets. Et il y avait également la consonance avec le mot riff, color riff. Anglais, je trouve justement que de jouer sur cette corrélation était intéressante. C'est intéressant ce que vous dites sur la jeunesse. et le côté anxiogène que nous, en tant qu'adultes, on a peut-être de l'écologie. Parce qu'on est aussi beaucoup acteurs de cette déchéance écologique. Chez les jeunes, chez les tout-petits, c'est peut-être un peu plus positif. On a plus envie de prendre en charge la défense plutôt que de se lamenter sur ce qui a été fait. Oui, bien sûr. Et puis, en fait, nous, on ne peut pas faire grand-chose. Dans le sens où on peut et on va et on doit. Mais nos comportements sont tellement déjà ancrés dans un... De nous déformater est très compliqué. On le voit, les systèmes même politiques, financiers, ça sent très compliqué à déconstruire. Les enfants, ils n'ont pas appris tout ça encore. Donc, moi, je vois avec mes deux fils, par exemple, ils n'ont pas cette notion de consumérisme, etc. Ou alors, quand on leur dit, ben non, tu as pris du rab, il faut le finir. Parce que, voilà. Mais, par contre, quand je leur dis, ben, laisse pas allumer le robinet tout le temps. Parce que c'est pas bon pour la planète. Et c'est un peu cette petite rétournelle de ce qui est bon ou pas bon pour la planète. Donc, ça, en fait, on a... Je pense que beaucoup de paroles font, d'ailleurs. On incarne la planète comme une personne qu'il faut prendre soin. Et ça prend vachement. C'est assez facile. Et eux-mêmes me corrigent sur des trucs. Ça, c'est pas bon pour la planète. Et c'est chouette. Ils voient de la fumée. Il faut, oh, il y a de la pollution. Et c'est très caricatural, évidemment. Mais, en tout cas, je trouve ça important de mettre la petite chanson dans leur tête. Et de leur faire comprendre qu'ils sont acteurs. Que chaque geste compte, justement. Du coup, l'espace qui est créé ici à la NJ pour la Triennale, il devait être inclusif. Il devait être quelque chose que les enfants pouvaient s'approprier pour un quart d'heure, pour une heure, une demi-heure. Ben, oui, bien entendu. L'idée, c'était qu'ils aient essayé du jeu. Parce que c'est plus facile d'apprendre en jouant. Moi, j'ai également aussi... Et j'avais pas envie de faire un espace pour les enfants de manière condescendante. Donc, moi, j'ai mis le même travail, le même amour, si ce n'est plus ce que je fais dans tous mes projets. J'utilise exactement le même langage graphique que j'utilise quand je fais des trucs commerciaux, des trucs en musée pour adultes ou pas. Et aussi, je me dis, les enfants n'y vont pas tout seuls. Ils vont avec leurs parents. Les enfants, ils retireront cet amervéement, j'espère, d'être dans l'émergence environnement et les activités. Et les parents, j'espère, à pression, que c'est le plus grand nombre de dessins que j'ai fait de ma vie. Je suis extrêmement fier du résultat. C'est un travail collectif avec toutes les équipes du NGV qui ont mis énormément de temps, d'efforts et de passion dans le projet. Donc, on est ravis tous. L'art, c'est mondial. Mais est-ce qu'il y a un moment ou un autre, quand vous avez grandi et vous avez développé vos tards, petit à petit, vous pensiez que vous pouviez être à Melbourne. C'est quand même à l'autre bout du monde de Cholet, en fait. Oui, c'est très lunaire d'être ici. J'ai eu la chance pour mon travail de voyager un petit peu. Mais là, encore une fois, on parle de pollution, d'impact d'empreintes carbone. C'est un truc qui est compliqué parce qu'on est dans un monde très connecté. Moi, je travaille plus à l'étranger qu'en France. Je suis ravi de travailler partout et de rencontrer des gens. Mais bon, j'en suis conscient. Et d'être ici, c'est fou parce que je ne suis jamais venu en Australie. C'est une opportunité dingue. C'est une magnifique institution. Et qui plus est, c'est gratuit. L'accès est gratuit. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez phénoménal. Et j'ai grandi justement avec cette idée de culture pour tous. J'ai grandi à Nantes. Donc, il y avait Royal Deluxe, le théâtre de rue, etc. Et je trouve que de pouvoir faire du travail dans un lieu public comme ça, c'est une chance incroyable. Je suis ravi. Oui, absolument. Je voulais juste vous parler. On en a parlé il y a 30 secondes. Mais les dessins que vous avez fait autour de Charlie Hebdo, bien sûr, ça a touché tout le monde. Ça vous a touché aussi particulièrement. Ça a changé un peu les choses pour vous quand même. Ça a été très populaire, ces dessins. Ça vous a permis d'exprimer quelque chose quand même. C'était un moment important pour la France, mais pour les artistes, surtout dans votre art. C'était un moment compliqué pour tout le monde et manifestement. Pour moi aussi, parce qu'en fait, ça a mis mon travail en lumière pour certaines personnes. J'avais la chance que mon travail soit très populaire, sans paraître arrogant, avant ça. Donc, ce n'est pas ça qui a révélé mon travail. Mais c'est vrai que ça a mis en tout cas la lumière dessus pour certains médias, etc. Moi, je me suis exprimé sur le sujet plein de fois, que ce soit je suis pour la liberté d'expression et le respect de l'autre. Je suis contre la violence en général. Donc, en fait, mes dessins en 2015, qu'il y en a eu sur d'autres sujets malheureusement la même année, c'était juste des réactions sincères autour d'un événement tragique qui a touché tout le monde. Plein de gens s'en expriment de manière très différente, individuellement ou publiquement. Moi, j'ai des dessins qui ont fait boule de neige, qui ont été assez compliqués pour moi après de gérer l'affaire. Parce que je voulais qu'on fasse bien attention à ce que ça ne soit pas récupéré politiquement par des gens pour distiller un programme de haine ou autre. C'était un vrai défi, ça ? C'est un défi parce que moi, je suis dessinateur. Donc, je ne suis pas équipé pour parler à un très grand nombre comme ça. Mais ce que j'en retire aujourd'hui, c'est que ce n'est pas mon fond de commerce non plus. C'était une réaction individuelle et sincère. Et on a beaucoup après essayé de me dire, vous êtes dessinateur politique ? Je fais non, pas du tout. Vous voyez d'ailleurs, je fais des dessins pour communiquer plein de choses. Et ce qui était compliqué, c'était de faire comprendre aux gens que ce n'était pas mon métier de faire ça, que c'était juste une réaction individuelle. Mais ce que j'en tire aujourd'hui, pardon, c'est les réactions des gens à l'époque qui m'ont témoigné leur appréciation. Des gens qui étaient concernés de très près, qui m'ont dit que ça les a touchés et que ça leur a fait du bien. Donc, c'est tout ce que j'en retiens. Oui, vous êtes devant quelqu'un qui a été touché par ça. Ça m'a vraiment marqué ces dessins-là. D'accord, je suis ravi. Dernière question, vous avez plus d'un million de followers sur Instagram. Aujourd'hui, c'est quoi ? C'est la pression ? C'est aussi un moyen de pouvoir communiquer différemment, directement ? Et c'est un réseau social qui a un aspect très visuel. Est-ce que ça aussi rentre en corrélation avec votre travail ? En fait, c'est intéressant que ça soit la question d'après. Parce que ces dessins, dont on parlait avant, je les ai réalisés à une période de ma vie où j'étais avec ma copine, sans enfant, à Londres, dans un moment où c'était un peu le boom des réseaux sociaux, notamment pour les artistes visuels. Et je communiquais énormément sur mon quotidien, sur nos quotidiens. Donc, ça appartient à une époque. Et avant ça, même, je pense que les réseaux sociaux, MySpace, Facebook et tout ça, ont vachement aidé à faire connaître mon travail quand j'étais étudiant, donc en 2008, des choses comme ça. Et qu'aujourd'hui, j'ai 40 ans, deux jeunes enfants. J'ai appris, comme tout le monde aussi, à vivre avec, à digérer. Et je n'ai plus le même temps, plus les mêmes envies. Mais j'ai toujours bien aimé communiquer au plus grand nombre. C'est vrai que ça permettait ça, les réseaux sociaux. Et ce que j'aime bien avec le fait de travailler en musée, aujourd'hui, c'est que ça renoue avec ça, sans forcément passer par le digital. Et j'ai eu la chance de pouvoir exposer dans les musées depuis quelques années. Et je vois que le rapport avec le public est super. Et on touche un très grand nombre. Et c'est quelque chose que j'adore. Alors, je vais vous dire bonne chance. On ne va pas se voir beaucoup. Mais bon, bonne chance, en tout cas, pour la triennale, ici, à Mélbonne. Merci beaucoup et merci de vous avoir écouté. Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où où vous obtenez vos podcasts. Et enfin, d'émission, un rappel des titres de ce 2 janvier 2024. Une cargaison vitale de vaccins est arrivée dans la bande de Gaza. Les travailleurs humanitaires œuvrent désormais frénétiquement pour protéger les 60 000 nouveaux-nés estimés dans cette région, déchirés par la guerre et exposés aux risques de maladies telles que la polio et la rougeole. En Australie, de fortes pluies dans le sud-est du Queensland et le nord de la Nouvelle-Galle du Sud pourraient provoquer des crues soudaines potentiellement mortelles. C'est ce que prévoit le bureau de la météo après un déluge avec plus de 300 millimètres tombant sur certaines parties de la Gold Coast. Et puis, les alertes au tsunami ont été baissées dans les régions côtières occidentales du Japon après qu'un séisme de 7,6 sur l'échelle de Richter a frappé le pays hier. Il y a eu au moins cinq morts. C'est un bilan provisoire. Rapidement, coup d'œil météo en Australie. À Perth, il fera 30 degrés. Adelaide, 31. Melbourne, 26. Hobart, 22. Canberra, 28. Sydney, 28. Brisbane, 27. Cairns, 32. Darwin, 34. Et à Alice Springs, maximale de 42 degrés. Voilà, vous écoutez en ce moment O'Yann Lacaille, la rayonnaise avec la chanson Ride. Eh bien, on arrive à la fin de cette émission. Merci de votre compagnie. Prochain rendez-vous pour le live, c'est jeudi 4 janvier sur Radio SBS. Belle journée. À bientôt. Aimez, passagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com slash SBS French